La Commission électorale indépendante de la Fédération Ivoirienne de Tequo-Hondo, CFI-TEGD, présidée par Honoré Guillet, est à pied œuvre pour le scrutin du 15 octobre relatif au renouvellement des organes dirigeants de la fêtière. Le 5 mai 2022, la justice ivoirienne a annulé l'Assemblée Générale Élective du 30 octobre 2021 qui s'était soldée par la victoire d'Ugme Jean-Marc Yassé à la tête de la fête que d'un remplacement d'Ugme Bambachèque Daniel, le président sortant qui n'était candidat à sa propre succession. Les états-majors des candidats utilisent toutes les énergies pour séduire les électeurs, jamais une telle élection de président de la Fédération Ivoirienne de Tequo-Hondo n'a suscité autant d'intérêt. Nous voulons le meilleur candidat pour notre fédération qui va la débarrasser de tous ces problèmes qui l'ont miné ces dernières années, ne cesse de signifier les acteurs de la discipline. Pour rappel, la première médaille d'or olympique obtenue par la Côte d'Ivoire à Rio de Janeiro en 2016, a été le fruit de l'union de tous les cœurs. Le président Mbambachèque Daniel secondé par le président Alain Zunon à la tête du comité exécutif avait réussi à réunir tous les Tequo-Hondo 1. Malheureusement pour une affaire de modification de nos textes, le président Alain Zunon a quitté la maison. L'instabilité que nous connaissons aujourd'hui a pour origine la modification non statutaire de nos textes. Le grand maître CSM et plusieurs autres grands maîtres anciens élèves du Grand Quim ont été mis à l'écart. Pour la reprise de l'élection à la FITGD, Me Alain Zunon, une personnalité jugée constante et conséquente est donnée comme le grand favori. Il bénéficie d'ailleurs du soutien du plus grand maître d'Afrique Gome Koulibaly Siakas et N9e Dan, car les Tequo-Hondo 1 ont besoin de cette icône du Tequo-Hondo. Me Zunon a également la bénédiction du Grand Kone Souleymane C.N. 7e Dan Kikou-Hon, l'ex-directeur technique national, l'homme qui a révolutionné l'enseignement du Tequo-Hondo ivoirien. Le président Alain Zunon pourra avoir été le premier vice-président pendant les deux premiers mandats du président Me Bécédé et le seul qui pourra redonner de l'espoir à tous ces nombreux maîtres de salles qui ont souffert de l'exclusion. De l'espoir à tous ces nombreux élèves de l'intérieur qui n'ont pu hélas passer le grade de ceinture noire à cause des dépenses exorbitantes des coûts de stage, de visite médicale, de droit de passage, de prix de la carte de ceinture noire, confie un Tequo-Hondoine. Le candidat pourra compter sur les hommes qui partagent sa vision depuis 2016, et surtout après la modification des textes comme M.Soumahoro Ibrahim, Memro et S.E.T.A. la commission électorale indépendante de la Fédération Ivoirienne de Tequo-Hondo, C.F.I.T.G.D., présidée par Honoré Guillet, est à pied œuvre pour le scrutin du 15 octobre relatif au renouvellement des organes dirigeants de la fêtière. Le 5 mai 2022, la justice ivoirienne a annulé l'Assemblée Générale Élective du 30 octobre 2021 qui s'était soldée par la victoire d'Ugme Jean-Marc Yassé à la tête de la fitte que d'un remplacement d'Ugme Bambachèque Daniel, le président sortant qui n'était candidat à sa propre succession. Les états-majors des candidats utilisent toutes les énergies pour séduire les électeurs, jamais une telle élection de président de la Fédération Ivoirienne de Tequo-Hondo n'a suscité autant d'intérêt. Nous voulons le meilleur candidat pour notre fédération qui va la débarrasser de tous ces problèmes qui l'ont miné ces dernières années, ne cesse de signifier les acteurs de la discipline. Pour rappel, la première médaille d'or olympique obtenue par la Côte d'Ivoire à Rio de Janeiro en 2016, a été le fruit de l'union de tous les cœurs. Le président Mbambachèque Daniel secondé par le président Alain Zunon à la tête du comité exécutif avait réussi à réunir tous les Tequo-Hondo 1. Malheureusement pour une affaire de modification de nos textes, le président Alain Zunon a quitté la maison. L'instabilité que nous connaissons aujourd'hui a pour origine la modification non statutaire de nos textes. Le grand maître CSM et plusieurs autres grands maîtres anciens élèves du Grand Quim ont été mis à l'écart. Pour la reprise de l'élection à la FITGD, M. Alain Zunon, une personnalité jugée constante et conséquente est donnée comme le grand favori. Il bénéficie d'ailleurs du soutien du plus grand maître d'Afrique G. M. Koulibaly-Sya K.C.N. 9e Dan, car les Tequo-Hondo 1 ont besoin de cette icône du Tequo-Hondo. M. Zunon a également la bénédiction du Grand Kone Souleymane C.N. 7e Dan Kikou-Hond, l'ex-directeur technique national, l'homme qui a révolutionné l'enseignement du Tequo-Hondo ivoirien. Le président Alain Zunon pour avoir été le premier vice-président pendant les deux premiers mandats du président M. B. C.D. est le seul qui pourra redonner de l'espoir à tous ces nombreux maîtres de salle qui ont souffert de l'exclusion. De l'espoir à tous ces nombreux élèves de l'intérieur qui n'ont pu hélas passer le grade de ceinture noire à cause des dépenses exorbitantes des coûts de stage, de visite médicale, de droit de passage, de prix de la carte de ceinture noire, confie un Tequo-Hondoine. Le candidat pourra compter sur les hommes qui partagent sa vision depuis 2016, et surtout après la modification des textes comme M. 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 Ibrahim, M. M. R. O. etc.